La lecture de ce soir s'inscrit dans cette très belle exposition de Nicole Barta, qui est une exposition que la Galerie est très heureuse d'accueillir, qui est une aventure pour nous et probablement une aventure pour Nicole aussi, où on pénètre dans l'univers de 50 ans de l'édition, un univers de poésie, un univers d'engagement, un univers de passion. Et donc l'écriture nous transmet par sa poésie, par tous les livres qui nous entourent, la richesse de son œuvre. Nicole a décidé pour cette exposition, j'ai trouvé une très belle idée, de répartir son œuvre en cinq tableaux, cinq moments, qui sont des moments qui retiennent le temps, chacun, et qui sont autour de nous, qui sont consacrés au féminisme, qui est quelque chose d'essentiel dans son œuvre, qui est peut-être la force qui traverse tout son travail. C'est la traduction, qui est dans la rencontre d'autres voies, d'autres univers, d'autres conceptions. Le portrait, l'autoportrait, et en même temps la voyageuse, qui est aussi quelque chose de très important, qui a fait que nous nous sommes rencontrés, puisque Nicole est donc québécoise, et c'est par son voyage venant à Paris qui a déclenché cette rencontre, qui a eu lieu à la galerie, et qui a permis à travers deux expositions, trois expositions précédentes, par des collaborations de groupes, d'entamer cette relation. Et le dernier panneau, qui est bien sûr essentiel, la poésie, qui clôt cette circulation dans l'espace. Donc l'exposition sera ponctuée, en plus de la lecture de ce soir, d'une résidence qui va avoir lieu le 17 et 18 juin, où Nicole Brossard sera présente, et donc à la fois pour travailler, donc ce sera une forme de performance, et en même temps pour recevoir les gens, les visiteurs, pendant deux jours, 17 et 18 juin. A l'occasion de cette exposition, la galerie a édité un eporello, que vous pouvez trouver, avec une sorte de mini-parcours de ce qui est sur les murs, et un poème original de Nicole Brossard. En même temps, cette très belle réalisation d'un poème tampon, aussi, qu'on peut trouver dans la vitrine, et qui est présenté sur la table, ainsi qu'un certain nombre de livres sur l'œuvre de Nicole Brossard. Je voulais remercier également pour sa participation à la délégation du Québec, qui nous a soutenus, et je vous remercie beaucoup, en termineur de Pascal Coss, et puis, je vous laisse la parole, Nicole, et merci encore. Je vous remercie beaucoup. En effet, ce fut une aventure, ce fut un défi, ce fut un beau parcours, et je remercie Bernard Lefebvre de m'avoir ouvert sa galerie pour essayer de réaliser un autoportrait. Et il vous a dit un peu le parcours, et effectivement, je me suis posé la question qui suit, je vois quoi ressemble, ressemble un peu, mon parcours, et ben voilà. Je pense qu'il se situe beaucoup dans la poésie, il se situe beaucoup dans le muet dit, féminin, que vous voyez dans le parcours, écrire, je suis une femme, mais plein de conséquences, il se situe dans cette fascination que j'ai pour la traduction, parce que je pense que nous tradisons constamment, même lorsque nous parlons la même langue, et bien sûr, le voyage, qui est toujours une ouverture, je pense que, autant les musées, les galeries, sont des sources d'inspiration, le voyage en tant que tel, dans la mesure où il est constamment, mouvement, déplacement, flou, englement du jeu, fait partie de ce qui me stimule, et de ce qui me nourrit tout autant. Je vous remercie beaucoup d'être là, et il y a quelqu'un qui n'est pas ici aujourd'hui, qui est à Montréal, et que je veux remercier de tout cœur, c'est Jacques Fournier, qui est l'éditeur des éditions Roselin, qui publie de magnifiques livres d'art, et je tiens à le remercier, parce qu'il a été une source d'inspiration, il a été un beau regard, dans ce qui a permis au tableau, de se réaliser en tant que tel. Contemporainement, là où ça fait mal dans la vie, par touche successive, ce n'est pas la mort, mais la mobilité de la lumière, le don que nous avons d'aggrader la rentrée. L'autre poème commence avec des bouts de craie bleue, de la fièvre plein réel sur la cornule. Une heure avant l'été, la nuit avait un corps, comme dans certaines phrases, au bord de l'univers. Toute langue, quand nous la respirons, est brève, comme on dit, ma mère, jusqu'au fond du retour. Je remercie Denise des Hôtels et Laure Pongu pour avoir fêté leur voix à la lecture de la poème. Et pour terminer, je vais lire un texte qui est inspiré justement d'une œuvre d'art de Giuseppe Pellone. Respirare l'envoie. En attente de splendeurs et d'arômes, thé ou laurier, tu reviens à cette œuvre pensant te soigner d'un monde ancien. Le thé et l'autre parfum maintenant dispersés, treillis de feuillage pour un usage de soie respirant l'œuvre dans une salle du palais gracie. Ici, ce n'est ni toi, ni moi, mais l'espèce dans l'espace qui cesse aujourd'hui d'aimer son désir. De pluie, de verrière et de vent et de l'atel. Tu auras parié sur un lien d'humanité ancienne entre respirer, penser, bondir et se lever. Dans le jardin, tu assouplis l'infinitif, le goût humide de la voix. J'ai aussi noté les adresses de tout un peuple, quelques noms pour le rêve et le repos de Tchékov aux sorbontés à Péchoa, habitués aux voyelles qui écopent de l'angoisse. Tout cela m'est revenu. L'arôme des huiles, du feuillage et du thé, l'odeur lente, toxique des ateliers, la masse ourlée, palpitante des colères et sanglots premiers. Tu mens, dit le poème, tu meurs. c'est passé. C'est passé. Alors, on va une crise. Je ne sais pas on va une crise. mais on va une crise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?